Musique Bonsoir à tous. En ces temps troubles, nous avons pris l'antenne neuf fois. A chaque prise de parole, nous ne savions pas quand nous rendrions l'antenne et nous avons joué sur cette incertitude pour vous présenter à chaque fois deux chansons méconnues sur un thème proche de l'actualité. Aujourd'hui, je peux vous annoncer que le confinement, c'est fini. Nous rendons définitivement l'antenne ce soir, après ce neuvième et ultime épisode de notre émission. Nous rendons l'antenne car nous pensons être arrivés au bout du confinement et surtout au bout de cette synthèse qui mérite bien aujourd'hui sa conclusion finale. Non, l'idée abstraite que le pouvoir a fait du confinement n'est pas terminée, c'est vrai. Nous pensons d'ailleurs que ce confinement-là, celui dont parlent nos maîtres, ne se terminera certainement jamais. Nous n'avons pas assez tenu à notre vie et à notre santé et nous devons aujourd'hui en accepter toutes les conséquences. Nous avons préféré le profit personnel à la solidarité en nous confectionnant des masques et en les vendant, soit pour en tirer le bénéfice d'être considéré comme un héros, soit, dans le plus vil des cas, pour en tirer un bénéfice financier. Nous avons préféré la panique à la pédagogie et au débat, en appliquant nous-mêmes des principes d'hygiène sans comprendre contre quoi nous combattions. Un peu comme si l'ennemi n'était pas vraiment le virus, mais l'autre. Nous nous sommes distanciés, physiquement et moralement, de l'étranger, d'autrui, de celui qui habite un corps différent du mien. Nous avons enfin compris et appliqué avec un cynisme déconcertant cette citation de Sartre, l'enfer, c'est les autres. Nous avons préféré l'économie au lien affectif, qui nous unissait à nos proches. En continuant de travailler ou en continuant de faire travailler, nous avons rationnellement fait le choix, comme en 2008, de sauvegarder une économie que nous savions malade. Nous avons préféré rester chez nous, nous avons préféré la répression et le confinement, plutôt que d'accepter de manière stoïque que, oui, 10 milliards d'individus sur une planète, ça fait beaucoup et ça tombe malade. Nous avons préféré détruire et piller nos ressources, plutôt que de profiter des barrières naturelles que nous avait offert l'évolution contre ce type de virus. Ainsi, nous avons préféré le luxe de la modernité à l'authenticité d'une vie humaine traditionnelle. Nous avons préféré nous faire tracer pour spéculer sur la date de notre mort, et ainsi nous avons vendu notre âme à ceux qui pouvaient lire dans notre avenir. Aujourd'hui, nous ne savons pas de quoi est fait notre avenir, mais des algorithmes, eux, peuvent prédire à nos maîtres si le Covid nous tuera dans la semaine ou dans le mois. Nous avons préféré croire que le capitaine du bateau savait ce qu'il faisait, car c'était plus facile d'admettre cela que d'admettre que nous avions passé notre tour pendant toutes les parties précédentes. Nous avons préféré tout ça et d'une certaine manière, même si nous avons milité contre, nous l'avons accepté. Nous devons reconnaître ainsi que le combat a été vain ou du moins qu'il a été insuffisant. Malgré l'agitation et la mobilisation des mouvements sociaux, aucun de ces mouvements n'a réussi à faire pencher la balance de son côté, ni avant ni pendant la crise. Nous avons donc été mauvais, notre mobilisation, notre engagement n'a pas été à la hauteur de ce que l'histoire attendait de nous. Et aujourd'hui, si beaucoup se réveillent, si beaucoup se sont mis à croire en la possibilité d'un changement, c'est un peu comme si nous avions tous attendu l'invasion de la Pologne pour critiquer le fascisme. L'objectif n'est pas ici de baisser les bras, non, mais plutôt de nous demander si un jour nous les avons levés. Et si nous les avons levés pour qui et pourquoi. Et face à cette méditation sur notre engagement dans la société, sur notre place dans le monde, j'ai bien envie de réécouter un disque de folk belge. Parce que je souhaite que ce soit de ça que les prochaines générations se souviennent. Nous avons été faibles, mais une minorité s'était battue. Alors, comme un dernier souvenir d'une humanité encore vierge de désespoir, voici certainement la plus belle trouvaille d'une longue vie de collectionneur. Le groupe d'action musicale de Bruxelles en 1977, quartier Nord. Sous-titrage ST' 501 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 Nos chefs avaient raison. La crise du coronavirus est une guerre. Nous n'avons d'ailleurs peut-être pas compris toutes les conséquences de cette appellation. Nous avions pensé la crise comme une guerre semblable à la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup s'attendaient d'ailleurs à un monde d'après qui ressemblerait à l'après-guerre, riche, énergique et joyeux. Malheureusement, je pense que nous nous sommes trompés. Si la crise du coronavirus était une guerre, ce n'était pas la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt la Première. Une guerre ravageuse qui a su montrer le visage de l'humanité en temps de grandes crises. Et le monde qui nous attend n'est probablement pas celui de la libération, mais plutôt celui des dures et répressives années de plomb. Nous n'avons nul autre endroit pour envoyer notre bouteille à la mer. Si nous avions vécu dans un temps ancien, nous nous serions certainement adressés à notre roi. Mais nos rois ne sont plus dignes de l'honneur que leur avait fait l'histoire et, même cela, nous l'avons perdu. Ainsi, si je devais laisser une dernière doléance, le testament d'un condamné à mort ne connaissant pas la date de son exécution, je m'adresserai au roi qui portera la dignité future. Peu importe son nom ou sa condition, je voudrais pour la postérité la former de ceci. Sire, nous sommes un peuple de chiens. Nous avons la loyauté et la joie de vivre dans le sang. Ça, c'est vrai, nous sommes gays et pacifiques. Mais, contrairement aux loups qui fouillent dans la forêt en cas de danger, sachez que le chien ne lâche jamais sa proie s'il se sait acculé. Jamais, jamais notre peuple ne s'est rendu ni n'a collaboré. Et ça, avec aucun envahisseur. Nous sommes un peuple de chiens, mais nous sommes perdus parmi les loups. Si tant est, nous pouvons croire à ces fictions que l'histoire nous enseigne. Si nous pouvons croire encore que l'honneur n'est pas perdu, que la dignité du passé coule encore dans notre sang, je dirais. En ultime parole, ces vers de Maluzerne, « Bergère, bergère, prends garde au loup, il est au bois et il regarde tes moutons. » Reste maintenant à savoir quand la bergère réveillera son chien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501